... Avant tout, je voudrais d'abord remercier et féliciter la communauté universitaire pour les sacrifices consentis pour le bon développement de la reprise. Ce sont les étudiants, c'est les personnels d'enseignants et de recherche, c'est aussi les personnels de l'administration scientifique et technique. La reprise n'a guère été facile, mais avec le concours de tous, le respect des mesures barrières et du calendrier de la reprise, nous avons pu réussir à boucler l'année universitaire 2010-2020, dont l'issue était vraiment incertaine. C'est pour moi aussi l'occasion de féliciter le recteur, le professeur Amadou Alimbaï, pour avoir su diluider cette reprise, et je peux vous dire que ça n'était pas gagné d'avance. En ce qui concerne l'amphi, comment est-il en rentrée de cette année, je crois que la formule est à saluer. Car au-delà de la thématique qui est pour moi très actuelle, je crois qu'en fait par exemple le format reste vraiment très inclusif et vraiment innovant. Je crois qu'aujourd'hui l'enseignement bimodal est devenu une réalité incontournable pour la survie de nos institutions au vu en fait du contexte actuel. Je crois qu'on doit aller même en réalité au-delà. Et je me plais tout le temps à donner l'exemple de l'ELEBAT, l'école des bibliothèques archivistes et documentalistes, qui est à mon avis un précurseur de la formation bimodale. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui en fait plusieurs cadres de haut niveau en fait par exemple qui gèrent les bibliothèques, qui gèrent les centres de documentation et qui gèrent les centres d'archives sont vraiment des produits de cette formation-là. En tout cas, à la bibliothèque universelle, nous sommes prêts à accompagner cette nouvelle orientation parce que nous sommes dans nos missions. La mission principale de la bibliothèque universe, c'est vraiment d'accompagner l'enseignement et la recherche. Et quand je dis l'enseignement et de la recherche, en fait par exemple nous ne faisons pas vraiment de tri entre en fait par exemple le numérique et le physique. Et je peux aujourd'hui vous dire que le bimodal, nous y sommes depuis les années 2000. Et depuis les années 2000, nous avons eu les premières bases de données avec le programme Inari et le programme Peri. Et de ce point de vue, aujourd'hui nous avons un système de gestion intégré qui nous permet de mettre tous nos services effectivement en ligne. Donc les ressources numériques sont vraiment une réalité pour nous. Et dans le portail de la bibliothèque, vous pouvez voir très rapidement par exemple les ressources numériques que nous avons. Les ressources numériques qui sont dans le pont d'accès, qui sont libres d'accès. Car notre travail aussi consiste un tout petit peu à faire un tout petit peu la veille documentaire sur les ressources numériques et qui sont en libre accès et qu'on peut mettre à la disposition de la communauté universitaire. Il y a aussi les bases de données en fin de la réalité sur lesquelles l'université est abonné. Je donne en fin d'exemple le cyberlibrisme qui, à mon avis, est la première bibliothèque numérique actuellement mondiale. Et c'est une bibliothèque qui est vraiment extrêmement importante parce qu'il vient répondre très naturellement à une très forte demande de nos utilisateurs qui sont en première et troisième année. C'est une bibliothèque numérique qui est essentiellement composée d'ouvrages, pratiquement dix mille et quelques ouvrages, et qui a un accès libre au niveau du campus pédagogique. Combiner certainement avec des comptes. Donc il suffira uniquement, par exemple, de prendre ces cyberlibrisas et, par exemple, de les intégrer dans les techniques en réalité pédagogique pour pouvoir faire bénéficier ces deux sources à l'ensemble de la communauté universitaire. Nous avons aussi la bibliothèque numérique qui est un produit de la bibliothèque universitaire. La composition de cette bibliothèque numérique, ce sont les thèses, ce sont les mémoires, ce sont, par exemple, la production scientifique de l'université qui est numérisée et qui est accessible via l'Internet. Et le dernier projet sur lequel nous avons, c'est l'établissement numérique de travail. C'est un espace qui est ouvert, qui est adossé à la bibliothèque universitaire. Et l'avantage d'avoir cet espace numérique, en fait, en réalité, c'est qu'il est non seulement adossé à la bibliothèque universitaire, et le personnel de la bibliothèque qui est bien formé pourra très rapidement, par exemple, accompagner nos utilisateurs, qui sont soit, par exemple, les étudiants avancés ou bien, par exemple, les étudiants de niveau premier, deuxième, troisième année. Et vraiment, pour terminer, je vous souhaite la bienvenue au nouveau bachelier et les orienter très rapidement à la bibliothèque universitaire pour qu'ils puissent avoir leur inscription. Voilà un petit peu ce que je voulais dire pour cette rentrée. Donc, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501